... ... ... ... ... Et nous terminerons la soirée avec deux simples messieurs. Premier échange avec Jean-Michel Sèvres au service. Beaucoup de tensions dans la salle pour l'instant. Et le score qui serait vraiment idéal de six victoires à une. La très belle ouverture que vient... Quatre points partout dans le premier set. Un match à enjouer, peut-être le miracle, la finale de la super série européenne pour laquelle c'est déjà... Et je pense qu'il n'a jamais perdu contre Thierry Cabrera, c'est pour ça qu'il a été aligné, même si son placement est... C'est le seul joueur suédois qui est un peu le style des joueurs de l'Est, il est très complet. Personne qui en ce sens, sur le plan technique, ressemble un tout petit peu au polonais Grubach que nous avions découvert la semaine dernière, lors du Belgium Masters. Ou en double, Jean-Michel Serres, toujours au service, 10 points à 12. Et voilà, Thierry Cabrera, chance de s'imposer, parce que un joueur comme Peter Carlson ne fait pratiquement jamais la faute quand il a l'initiative au premier. Et Jean-Michel est prête de... Carlson au service. Go ! L'adversaire ne lui fera aucun cadeau et il terminera les points relativement aisés. Jean-Michel Serres qui est à la marque, il mène 12 points à 17. Il y a 10... Maintenant, après, c'est très difficile de revenir dans les chambres. Et c'est vrai, Philippe, que dans le tennis de table, voici à 18.15, maintenant, toujours sur le service belge. Cette première rencontre, parce que si la Belgique se retrouve menée à la marque, après, il sera vraiment très difficile de... Ici, le match qui l'oppose à Carlson, puisqu'il est tout prêt pour la victoire dans la première marque, voilà ! Quelle vitesse de balle, quelle vitesse d'exécution ! Remarquablement bien, regardez ce ralenti ! Voilà, masquant bien la balle et on accélère, en liptant la balle au maximum, contraignant ainsi Carlson à la défensive. Et je crois vraiment que c'est un excellent début, Philippe, pour notre équipe. Rappelons qu'il a remporté le premier sur le score de 21.16. On voit que, comme on vient de le voir sur le ralenti... Très grande précision, jeu à risque, mais c'est tout à fait dans son tempérament, et cela réussit pour l'instant, s'il se part. On voit qu'il y a des balles les plus difficiles à jouer. Attention, Carlson vient de prendre 3 points d'avance, 8.5, et il accéder ! Ça fait 21.17, vous voyez que les choses ont été très serrées, en Suède. Très bien joué ! Et voilà, ce qu'il faut faire sur le service du Suédois. Il n'y a pas le coup droit qui vient derrière, parce qu'il a empêché Peter Carlson de développer lui-même son jeu. Ah, dommage, j'ai été belle cette défense de Jean-Michel Serre ! Et son adversaire, à une certaine distance de la table, où il ne fait plus la faute. Voilà, comme il s'est venu. 3 points d'écart pour le Suédois. Bravo ! De nouveau, c'est la qualité du service qui va dépendre de la balle qu'il a suivi. 1, 2 balles de match. 1, 2 balles de match. 1, 2 balles de match. Et on a mis 7 heures dans le cours de ce 2e set. Parce que nous attendons Philippe Antoine au bord du terrain pour une interview. Et Philippe peut bien sûr intervenir quand il le désire. Alors que nous revoyons cette première... Ça n'a pas été si facile que ça. Premier set, quelques points de retard. Et puis 17-13. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Normalement, c'est un joueur que je n'aime pas trop rencontrer contre Peter Carlson, puisqu'il a plutôt un bilan positif contre moi. Ici, j'ai fait un excellent match en essayant de rester le plus actif possible. Bon, c'était un match un peu tactique au début du 1er set. Puis j'ai pris l'avance. Et au 2e set, c'est lui qui avait l'avance à 12-8. Puis j'ai essayé de revenir jusqu'au bout. Et bon, ça a bien tourné pour moi. Dans le 2e set, une petite frayeur quand même, quand vous étiez mené 10-15 ? Ben oui, une petite frayeur. Parce qu'il n'avait plus de problème sur mon service. Et moi, je commençais à moins bien retourner le sein. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a pris l'avance. Et puis, je suis bien revenu au bon moment. Et tant mieux pour l'équipe. Il faut que ça continue comme ça. Jean-Michel, comment ça va ? Vous, en forme ? Ben, ça va. Le 1er match était bon. J'espère que ça continuera. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Ce joueur issu de Jamette sur Sambre. 23e joueur européen. 50e joueur du monde. Plusieurs. Actuellement, 9e européen et mondial. C'est une mission très difficile. Est-il de jeu ? Codine, c'est le joueur qui prend certainement la balle le plus tôt au rebond. Un peu à la manière de John McEnroe. 9e européen, mais enfin, il est comme toujours dans les 10 meilleurs joueurs du monde. S'il est un tout petit peu sur le déclin. Difficile maintenant de tirer. C'est l'applaudissement du public. Ah, il y a 2 000 spectacles qui gagnent ce point de service. Ah, il le manque. À côté de ça, il va faire des points vraiment exceptionnels. Il reste 2 services aux Suédois qui mènent 9-4 dans le premier 7. Ah là là, ça va. Thierry Cleene, toujours au service. 10-4. Plusieurs. Non, puisque... Elles sont produites en très grand nombre. Suivant... 11. 11. Thierry est toujours retardé à la marque. Mais il apprend tellement tôt qu'il lui donne une vitesse en renversant les verts. Ils sont toujours pratiquement provoqués, enfin, pas vraiment rarement, mais voilà ici, par exemple, ce sont des balles vraiment. Même s'il a le premier à l'offensive, et des quarts de 6 points maintenant redevient sévère. Oui, joli coup droit d'opaque croisé, avec une très grande précision, et vous avez vu, à la meilleure de certains délicitations, on parait qu'en 1980, donc c'est lui dire depuis combien de temps il est au sommet du tennis de France. On sujet. 1, 2, 3, 2, 3 points. Cabrera serre 5. Ça va être très très difficile, 5-7. On a signalé également que Thierry Cabrera n'a pas perdu la moindre rencontre cette année-ci en Ligue européenne, en baie. Un autre dommage, parce que tout doucement, Thierry Cabrera était empié avec un maximum de chance. Dommage, 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 dommage. On a retourné, c'est à l'isle de Thierry, où il lui empêche vraiment de faire... Voilà, on vient de le voir ici, il suit. Nous en sommes à 12, 13. Dommage. Pensez à jouer le poids gagnant, mais plus souvent en revers. Nous en sommes à 16, 12, dans le deuxième set, pour la Suède. Voilà, 7. Prodigieux, ce que vient de faire l'île. Pas cette île, sur ce point. 14, 19, hélas. C'est terminé. C'était un match sans espoir, on savait pour Thierry Cabrera. On y a cru. Chacun des joueurs essaye de terminer le poids le plus vite possible. Et tout simplement, ils sont surpris quand ils doivent essayer de jouer 4 ou 5 fois surchauffés, comme c'est le cas ici à Tizé. Dommage. Mètre ou deux. Si c'est sur la table, c'est probablement au point. Ça tire, c'est très difficile de l'arrêter. qui est le plus habile à récupérer la balle, à relancer la balle, très fort et leur bon ici. Regardez, voilà. Et c'est comme ça qu'on réussit de parfaitement... C'est le McEnroe de Thierry Zatame. Dans son style de chair, oui, dans son caractère, non ? C'est le McEnroe de Jean-Michel. 2-6. Troisième set de l'avant-dernière rencontre d'un match qui restera dans la mémoire. Belgique-Suède. Oui. Réputation qu'il ne mérite pas parce que sur ce plan-là, il n'a laissé apparaître absolument aucune faille. Et je vais regarder, Jean-Michel se demande ce qui lui arrive, tant l'île prend de plus en plus tôt la balle après le remont. Il est... le service devrait réussir normalement un 5 sur 5. OK. Ah, c'est raté, déjà, pour la première balle. Et plusieurs fautes consécutives maintenant. Quatrième victoire. 21-15. Absolument confirmé, il a 26 ans. Voilà. Victoire dans la troisième manche. 21-15 pour Eric. Des joueurs qui se tiennent de relativement près au classement dans le circuit professionnel. Thierry Cabrera évolue, comme je vous le disais tout à l'heure, à Düsseldorf, qu'il a remporté la Coupe d'Allemagne avec... C'est l'étoile montante du tennis de table suédois. C'est le grand espoir. C'est la relève, pour eux, d'Evaldner, d'Apple Green... Un top niveau qui possède le style des joueurs de l'Est, à savoir un jeu très convaincu de luxe de cette formidable équipe nationale suédoise. Le score actuellement jamais. Le sympathique Thierry, un 7. Ce premier 7, il y a comme une différence. Son état d'esprit ne doit pas être très serein. Si Cabrera ne se reprend pas, eh bien, l'essuie est là, c'est-à-dire 5 victoires à 2. Rien n'est fait encore. La Belgique pourrait très bien revenir cette partie. On essaie de placer chacun des attaques après avoir préparé leur coup et pas en essayant. On fait 15 points neuf, première manche toujours. Et le match Altner et Appelzine pour ne prendre que les meilleurs joueurs classés dans le circuit professionnel. Carlson. C'est bien, il n'y a rien à dire sur le jeu de Carlson, qui remporte véritablement cette première manche, avec une régularité. On souligne au passage l'arbitrage tout simplement exemplaire. Commentaire personnel de Thierry Cabrera, mais quand on connaît la vie Thierry, on ne sait pas. En fait, depuis le début de ce deuxième set, Thierry Cabrera est en train d'augmenter dans le détail. a réussi deux très grands échanges, dont celui-ci. Regardez, en top spin, chaque fois il y a un coup droit. La situation tend sur l'adversaire, Baril-Biengzé. Alors qu'il n'est encore que 46e joueur du monde aujourd'hui. Dégérablement, mais face à la concurrence étrangère, je ne pense pas. Demi-finale de la Super-Série européenne et la merveilleuse aventure des Belges à France-Comachalet. Nous en sommes maintenant toujours avec un avantage assez important pour le service marquille. Mais ça va être difficile par la suite. Formidable, formidable. Un peu à la manière de Lindt. Des réflexes étourdissants de la part de Carlson, joueur très solide dans tous les secteurs de jeu. Et il sera plus vite que prévu à 25 maintenant, 5 balles de match. Ce que Philippe-Antoine a à ses côtés, Christian Gillon...